Et bienvenue à toutes, bienvenue à tous les gameurs, les gameuses, j'espère que vous allez bien, passionnés de Forza. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube dans le championnat 29, toujours ce championnat Community Choice, le choix de la communauté. Et nous sommes dans la saison hiver, troisième saison de ce championnat 29. On part pour une chasse au trésor en pleine tempête et un défi photo vacances à la plage. Et tout de suite, on part pour la chasse au trésor, libérez l'ouragan qui sommeille dans votre huracane en parcourant le Mexique à pleine vitesse. Alors, on va bien sûr prendre une Lamborghini Huracane, vous prenez n'importe quelle variante de l'huracane. La STO, la Performante, la LP610 que personnellement on va prendre parce que j'adore la décoration qu'on a dessus. Allez, c'est parti, on prend cette magnifique huracane avec cette déco Turn 10 spécial édition faite pour les 10 ans de Forza. Vraiment sympa. Et tout simplement, ne vous fiez pas à l'énoncé, ne faites pas comme certains YouTubers qui vous disent de faire des kilomètres, des allers-retours sur l'autoroute. Ou tout simplement le tour de la map, c'est totalement inutile, c'est un bug, un problème de traduction. Tout ce que vous avez à faire, c'est un burn-out ultime. Voilà, il faut faire brûler l'asphalte avec une huracane. C'est tout simplement une traduction qui est totalement merdique, on peut le dire, aux traducteurs français de chez Forza. Voilà, et voilà, on a fait un burn-out ultime et vous avez vu, le défi de trésor est déjà terminé. Rien de plus compliqué, ne vous fiez pas à tous ces YouTubers, aux grosses communautés qui font des vidéos avec des fausses informations. Au lieu d'être des vidéos d'informations, c'est tout simplement de la désinformation. Ils vous font perdre 15-20 minutes dans le jeu à faire des allers-retours sur l'autoroute et des tours de map alors qu'il faut juste faire un burn-out ultime. Voilà, à un moment, quand on a une très grosse communauté et qu'on est un pro Forza, je m'adresse vraiment à eux. À un moment, le minimum, c'est de se renseigner et de savoir de quoi on parle. Voilà. Chez Maxillard, on fait du concret, on fait du réel et on s'informe avant de faire quelconque vidéo, astuce, tuto. Vous avez vu, ça a pris 10 secondes de déverrouiller le défi, le trésor. Et là, on a l'emplacement qu'on vient de voir. On va tout de suite s'y rendre sur la route. Ça me permet un peu de vous parler, de faire ce petit coup de gueule. Je ne vais pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront. Les personnes qui font des vidéos, il n'y a tout simplement pas les bonnes infos. Ils croient avoir raison parce qu'ils ont fait un burn-out dans le vent comme ça, sans s'en rendre compte et qu'ils sont débloqués de trésor. Ils croient avoir fait les 20 bornes totalement inutiles. Sur la map, ça les a aidés. En fait, ce n'est pas du tout ça. Voilà, vous avez l'astuce concrète ici. Il ne vous faut rien de plus qu'un burn-out ultime. Alors qu'on est déjà en face de ce coffre. Vous avez vu, vous vous rendez devant le stade municipal, l'arène municipale de Guanarato. Elle est juste là. Voilà, ma mémoire était bonne. Je l'ai rapidement trouvé, ce fameux stadium. On se repère avec la vignette grâce un peu à la vue des gradins par en dessous. Et du coup, on a déjà détruit ce coffre. Vous avez bien sûr l'emplacement sur la carte exacte qui a été affiché à l'instant. Et du coup, on confirme. Chasse au trésor en pleine tempête. C'est goldé. C'est terminé. Qu'est-ce que c'était simple de ne pas refaire des centaines de kilomètres sur l'autoroute. Et du coup, on part pour ce défi photo. Il faut juste photographier une Renault sur la plage de Playa Azul. Vous allez dans Renault, vous prenez n'importe laquelle Renault. Tout fonctionne. Et nous, on va prendre la R5 Turbo, bien sûr. Cette voiture mythique avec cette petite déco elfe Philips. Des belles époques du rallye, des courses de côte. Et on va bien sûr prendre notre carte pour nous diriger vers cette fameuse plage de Playa Azul. C'est juste tout à droite de votre map, à l'est, près de la maison. Voilà, vous avez toute la bande de sable de la plage. Et nous y voici. On n'a plus qu'à se mettre sur la plage de Playa Azul. Elle fait des kilomètres de long. Vous vous placez où vous voulez. Elle est immense. Il y a de quoi faire. Mais sur nous, on va se placer un peu. Il y a un peu de décor sympathique. Et regardez ce coucher de soleil. Ce soleil qui est en train de plonger derrière les montagnes. Quelle ambiance magnifique sur Forza. Pendant les levées et les couchers de soleil, on a vraiment des lumières somptueuses. Et voilà, on est placé. On peut partir en mode photo. Pour terminer cette saison de défi. Bien sûr, on a réparé la voiture et on braqué les roues dans le sens opposé. Pour qu'on soit dans des conditions optimales et qu'on ait un magnifique cliché. Avec la petite planche de surf, la plage au loin, la mer et la chaîne de montagne. Magnifique ! On valide cette photo. Let's go ! Et du coup, photographiez une Renault et prenez la photo à Playa Azul. C'est validé. Et donc le défi photo, vacances à la plage. C'est terminé également. Voilà, on a goldé les deux vignettes. En même pas. Allez, 5 minutes peut-être. A tout casser. C'était très simple. Voilà. Si vous suivez les conseils des autres fameux Youtubers, vous serez déjà 15 minutes sur l'autoroute à faire des tours en rond. Et peut-être à pas réussir le défi si vous ne faisiez pas de burn-out ultime. En faisant vos petits tours de map et d'autoroute inutilement. Voilà. Petit coup de gueule. J'en profite. Un petit message pour ces fameuses personnes qui ont des communautés énormes et qui racontent que de la merde. Faites confiance à Maxillard. N'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous quotidien tous les jeudis. On vous donne les bonnes informations du concret, du rapide. On ne tourne pas autour du pot et vous n'avez pas à chercher et à galérer pendant des heures avec de la fausse information. Alors n'hésitez pas à abonner-vous. Le petit like, le commentaire. Dites-moi si ça a pu vous aider. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne. On n'a pas que du Forza. Il y a plein d'autres jeux. Et du coup, c'est le moment de se quitter. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés également. Et bienvenue. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Vous étiez avec Maxillard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501